Salut c'est Rebecca, alors aujourd'hui comme le reste de la semaine je continue à vous parler des personnages, de comment faire pour rendre vos personnages de romans vivants, pour qu'ils soient captivants pour votre lecteur. Et je voudrais vous donner une petite astuce pour que vous puissiez faire ça. Parfois on conçoit des personnages et puis on les voit un petit peu comme des personnages de papier, on fait pas vraiment esprit, on sait qu'il faut faire une fiche personnage donc on le fait, voilà un petit peu comme ça sans trop réfléchir, mais il faut aller un petit peu plus en profondeur si vous voulez vraiment avoir des personnages qui soient percutants pour votre lecteur. Il faut que vos personnages entrent dans une dimension temporelle, ça veut dire que ce ne soit pas simplement des personnages au présent dans votre roman, mais qu'ils aient eu un passé ces personnages et qu'ils aient aussi un avenir, en tout cas des perspectives d'avenir. Alors aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce justement pour travailler ce passé de vos personnages. Ce qui est vraiment important c'est que vous réfléchissez à ce passé et qu'il y ait des petites choses importantes qu'il se soit passé des événements clés dans la vie de vos personnages dans leur passé. Alors pas de panique, ça veut pas dire qu'il va falloir passer des heures et des heures à chercher, à faire tout le plan de vie de vos personnages. Imaginons que votre personnage, je sais pas, votre personnage principal à 50 ans ou 70, waouh, quel travail énorme. Non, c'est pas ça. Bien sûr, plus vous connaissez votre personnage en profondeur, plus ce sera facile, mais, enfin en tout cas plus il aura de pertinence pour votre lecteur. Mais ce qu'il faut avant tout c'est que vous ayez quelques événements clés dans le passé de votre personnage que vous connaissiez et que vous soyez capable de redire, de réinsérer dans votre roman, qui explique certaines réactions de vos personnages dans votre roman. Et une fois que vous aurez ces petits éléments-là, et bien pour vous déjà, le personnage aura beaucoup plus de profondeur. Et pour faire ça, pour faire ce petit exercice, alors on sait pas forcément toujours de quel point de départ partir pour arriver à construire ce passé de vos personnages. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une liste d'adjectifs joyeux, triste, etc., enfin voilà, angoissé, n'importe quoi. Vous prenez une liste d'adjectifs, comme ça vous en prenez, allez, 5, 6, 10 si vous êtes motivés, vous pouvez le faire d'ailleurs sur plusieurs jours. Et à partir de chaque adjectif, et bien vous allez déterminer une expérience du passé de vos personnages qui associe à cet adjectif une émotion particulière qui se dégage de cette expérience du passé qu'a vécu votre personnage. Ça vous donnera un petit point de départ pour vous aider à trouver des idées. Donc voilà, n'hésitez pas, travaillez le passé de vos personnages pour qu'ils aient une dimension un petit peu plus profonde que simplement le présent dans votre roman. Je trouve vraiment dommage quand on n'a pas l'impression que les personnages dans un roman aient cette profondeur-là. Donc travaillez le passé de vos personnages. Et puis ne paniquez pas. Dernière chose avant de vous laisser, j'avais vraiment quand même à cœur de vous le dire, ne paniquez pas, construire un personnage, ça demande du temps, ça demande parfois plusieurs mois, ça s'affine en cours de rédaction de votre roman. Et c'est normal, vous apprenez aussi à connaître votre personnage au fur et à mesure. Donc voilà, suivez les conseils que je vous ai donnés cette semaine, prenez des éléments clés dans la vie des personnes qui vous entourent, qui vous touchent. N'ayez pas peur d'avoir des personnages qui vous plaisent à vous. Et puis faites ce travail-là aussi sur le passé de vos personnages. Et vous allez voir, ça va donner bien plus de pertinence à votre roman dans l'ensemble. Ça va bien plus toucher le cœur de votre lecteur. Voilà, d'autres éléments comme ça, d'autres astuces, d'autres éléments pour construire l'ensemble de vos personnages et pour les rendre captivants pour votre lecteur se trouvent dans la formation de la semaine. Donc voilà, imaginez des personnages en 3D pour pouvoir captiver votre lecteur. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, mais le tarif augmente tous les jours. Donc n'attendez pas pour la télécharger. Vous pouvez donc cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description. et puis télécharger cette formation au format audio. Il y a aussi plusieurs fiches au format PDF pour reprendre les points clés, les choses à mettre en place pour chaque étape, construire un personnage qui soit captivant pour votre lecteur. Voilà, je vous laisse le lien dans la vidéo. Suivez déjà les premiers conseils que je vous donne dans les vidéos de cette semaine. Et vous allez voir, ça va vraiment tout changer pour vous, mais aussi pour votre lecteur. Et voilà, vous allez être beaucoup plus passionné, votre lecteur également. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt pour d'autres conseils.